Yahu di bancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec les mangeois pour encore une figurine, oui je sais Mais cette fois-ci nous ne sommes pas avec Atsume Miku, nous ne sommes pas non plus avec Crème de Rosero Non, on va changer et on va sortir de tout ça et on va être sur une figurine qui est en plus d'actualité Ça c'est pas cool Donc je ne sais pas si tu le sais mais en ce moment nous sommes en pleine période de l'euro 2021 Enfin si ça devait être 2020 mais en fait c'était repoussé si je ne me trompe pas 2021 Bref toujours est-il on est donc en pleine période de l'euro Et j'ai acheté une figurine qui colle avec le thème Voilà, alors il faut savoir Il faut savoir donc que c'est une série que j'aime depuis des années J'étais enfant, je devais être en primaire même quand j'ai vu ça À la télé Et je me suis acheté aussi un petit goodies Je te le montrerai un peu après Mais je me suis acheté aussi un autre petit goodies qu'on peut retrouver en grande surface Donc ça sera cool aussi pour toi Donc je ne sais pas si tu as vu la miniature Mais où tu te rendes compte de la taille du colis Je ne sais pas du tout quelle taille fait la figurine Je crois qu'elle est juste un peu plus grande que mes étagères Donc elle ne rentrera pas une fois de plus dans mes étagères Je commence à en avoir à le cul Mais c'est pas grave Donc on va ouvrir ça ensemble Voilà Je crois que la figurine fait 23 ou 25 cm Un truc dans le genre Je crois que c'est 23,5 cm Si je ne dis pas de bêtises Voilà Et bien ça feront presque toute la boîte Effectivement Donc je vais te montrer ça vite fait comme ça Pour que tu puisses voir comment c'est fait à l'ouverture Donc on voit bien que c'est bien protégé On a la petite feuille Donc j'ai enlevé la couche de papier bulle qu'il y avait par dessus Et après on a la fameuse fiche Il y a quelque chose d'écrit Je lirai après Et on a le bon de livraison Dans le bon de livraison tu n'as pas le prix de la figurine Car tout simplement le prix de la figurine est envoyé par mail La version facture avec le prix de la figurine, le prix du port etc Tu l'as par mail Moi je tiens à te prévenir Je te le relis au cas où Je te mets un code promo pour avoir moins 7% au niveau de tes commandes Souvent ça équivaut quand même au frais de port offert à peu près Donc j'ai enlevé le papier bulle qu'il y avait par dessus Ensuite il y a bien entendu la feuille qui est le bon de livraison Car la facturation, donc la page avec les prix sont envoyés maintenant par mail Je te mets bien entendu, j'ai oublié de te le dire Ici le code promo pour avoir moins 7% à chaque commande que tu fais C'est un code promo qui est à vie Donc il suffit juste que tu le réutilises à chaque fois que tu fais une commande Ça ne marche pas sur les soldes et ça ne marche pas sur les pré-commandes Et il y a le Attends, je vais cacher ce qu'il y a écrit parce que je voudrais d'abord lire Donc tu as toujours la petite feuille Non, trop mignon Oh c'est trop chou Ah je vais pleurer C'est con hein mais Bon en fait il faut savoir que quand je fais des commandes avec figure house etc Moi pour avoir un code du coup j'ai une réduction plus grande que vous Mais en fait il faut à chaque fois que j'envoie un message privé sur instagram à figure house pour leur demander D'avoir un code ou savoir si j'ai pas de code etc Là étant donné que c'était une promo La figurine était en promo du coup je n'avais pas de code de réduction etc Et comme c'est bientôt mon anniversaire Regarde ce qu'on m'a écrit Oh oui c'est trop mignon Ils m'ont écrit joyeux anniversaire C'est trop chou j'adore Donc je suis obligée de t'expliquer certaines choses Parce que là je viens de capter des trucs et tout ça Donc déjà premièrement la première coupure que tu as eu tout à l'heure C'était juste pour que je puisse filmer mes tiktok en même temps avec l'emballage et tout ça Et puis en fait quand j'ai commencé à te montrer Donc pour l'arrière avec le joyeux anniversaire et le petit coeur Mon papa il est monté Il est monté parce que là on est à un étage Et derrière en fait il y a la salle de sport et la cave Il avait besoin d'aller à la cave Donc bref je lui montre la lettre Enfin l'arrière Il me fait pourquoi il dit bon anniversaire c'est pas encore ton anniversaire Et j'ai capté Donc on va découvrir ça ensemble Mais en fait je vais t'expliquer vite fait avant La personne qui travaille à Figurehouse et avec qui je discute et tout ça Donc il me crée les codes promo pour que je puisse avoir moi ma réduction etc M'avait demandé du coup quand c'était mon anniversaire Et qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il y ait sur le site en cadeau d'anniversaire J'ai cherché honnêtement J'ai passé toute une matinée à chercher sur le site Parce que je ne voulais pas demander quelque chose de trop cher Alors après chacun sa vision du cher Moi déjà rien que le prix d'une figurine que je prends habituellement Je trouve ça cher comme cadeau etc Donc j'ai cherché vraiment les trucs les moins chers possibles Et qui pouvaient énormément me plaire Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose en plus que ma propre figurine Donc moi la figurine Pourquoi je l'ai acheté etc Honnêtement déjà c'est la série De cette figurine C'est une série que j'ai adoré Qui fait mon enfant Je pense que je l'ai dit la partie d'avant il y a eu une coupure avec mon papa Je suis restée avec lui pendant qu'il était à la cave Et quand j'ai vu qu'il y avait un stand à Carrefour En fait je vais te montrer À Carrefour il y avait des stands de goodies Captain Tsubasa Je me suis dit ok il me faut la figurine avec Celui-là c'est une trousse Tu vois Captain Tsubasa Donc je te montre T'as les deux trucs T'avais aussi des cahiers brouillons Alors des cahiers Pas cahiers brouillons mais des petits carnets Sauf que c'est avec les lignes à la scolaire Alors que moi je préfère les lignes comme ça Comme les trucs à Emma Action etc Je préfère ce genre de carrière Et j'aime pas du tout quand il y a des spirales Bah je me suis dit ok il faut que je m'achète la figurine J'avais de la chance Elle était en promo Elle était encore sur le site Il en restait une Donc j'ai commandé Et je sais plus ce que je vous l'ai dit Oui voilà Donc en fait c'est une figurine de Captain Tsubasa Et c'est le personnage clé Donc Olivier Oui moi j'ai vraiment le titre à la française Parce que je sais regarder version française Ça passait à la télé Voilà Et ce qui est marrant c'est qu'en fait Mon grand frère Nico Lui aussi il a regardé quand il était jeune Donc c'est pour ça que j'ai connu aussi Et voilà Je suis perdue un peu là Parce que je crois qu'il y a autre chose dans le colis Et j'ose pas en fait savoir D'ailleurs je voulais pas faire de bruit Pourtant je veux parler Elle est trop belle Oh elle est trop belle Donc si je dis pas de bêtises Je dois faire 23,5 cm Aux dernières nouvelles Et je vais te montrer la boîte Parce qu'elle est juste magnifique Regarde moi ça Cette beauté de photos et tout J'en suis dingue Waoua Regarde moi ça Non pas moi Tandouille Je m'emmerde Je suis en train de me battre avec Le Comment dire Le focus automatique Parce qu'il se met d'habitude sur ma gueule Et là Voilà Oh petit cul Donc toujours est-il On va ouvrir cette figurine J'avais de la chance En plus elle était en promo Parce que je l'ai vue moi Pour ceux qui sont de Bordeaux A Leclerc Saint-Lali Elle y est Mais elle était au prix d'origine Donc 33,90€ Si je dis pas de bêtises Et je suis bien contente De l'avoir payée Non elle est plus chère Elle est presque à 40€ Je crois Et c'était 33 Moi que j'ai payé Vu qu'il y avait la réduction On va commencer à présenter à l'intérieur Ah oui c'est J'aime pas trop ce genre Cette genre de méthode Au niveau des figurines Parce que très clairement A chaque fois c'est compressé Et j'ai fait cette tête aussi Parce qu'en fait le personnage A la tête décapitée Il est bizarre le socle Bon je vais ouvrir tout ça Tout doucement Waouh elle est super lourde Elle est lourde Mais comme la dernière figurine Où je vous avais dit Qu'elle était vraiment lourde Elle est vraiment lourde Waouh S'il y a quelques Miku Que j'avais acheté Qui était assez légère Par exemple la Miku Koukouning Je sais que c'est pas le bon terme Mais la Miku En train de lire son truc Et tout C'est pas beau Comme ça C'est pas Non c'est pas ouf Oui c'est le numéro 10 Ah elle est trop belle Regardez moi ça Elle est trop belle Alors pour te donner une idée Ma main Elle fait 15 cm Donc déjà tu vois Ça va à peine au dessus de son coude Ça va au coude Donc elle fait 23 je crois Et quelques Voilà Il y avait une autre figurine Comme ça Avec la même tenue Je crois Mais avec une autre position Qui était un peu plus chère Et qui ne me plaisait pas spécialement Et après il y a eu Deux nouvelles figurines D'ailleurs qui sont disponibles Sur le site Je crois qu'elles sont En précommande Et ils sont en mode tir Avec Marc Celui au maillot noir Donc il y avait Marc Mais elles sont à 90 euros Et déjà 90 euros Je ne mettrai jamais ce prix là Pour l'instant Sur une figurine Tant que je n'ai pas Déménagé Et voilà Et d'autres conditions Et qu'est-ce que je voulais dire Oui et aussi Elles étaient en position tir Donc tu avais en fait Un socle avec de la terre Tu voyais ballon Et tu voyais leur position de tir Avec la jambe en arrière Etc Donc maintenant On va passer à la deuxième partie Du collet Je suppose donc du coup Que c'est le petit goodies en plus Qui sert de cadeau d'anniversaire Tout à l'heure Quand je l'ai capté J'ai essayé de ne pas pleurer Je me suis retenue Parce que je sentais Que j'allais pleurer Avant même de voir ce que c'était Donc là Je vais essayer de ne pas pleurer Mais je ne vous garantis rien Oh je suis trop contente Alors ça c'est la première fois Que j'en ai Donc j'espère ne pas faire de bêtises C'est de Abby Style Ah j'avais pas fait gaffe Que c'était Abby Style Donc ça d'ailleurs Abby Style N'hésitez pas à me dire Si vous voulez Je fasse une commande Sur le site Parce qu'il y a pas mal de goodies Qui pourraient m'intéresser Et ça me plairait De faire justement Une vidéo pour vous Donc c'est ceci Je ne sais pas si tu capteras En fait ce que c'est C'est une figurine plate Juste avec une espèce de plastique Et ben voilà C'était quelque chose Que j'avais demandé C'était le truc le moins cher Après j'avais demandé D'autres trucs Mais honnêtement Je ne savais pas quoi demander Et je ne voulais pas non plus Proposer qu'un seul truc Parce que je voulais aussi Avoir de la surprise C'est pas facile à décoller Et ils ont mis Vraiment de la colle Ouf Ouh Merde Bon tant pis Ah Je dois coller Ah Voilà Ok Ah c'est bien C'est déjà prêt Je l'ai coupé J'ai juste à pousser Avec mes doigts Et ça se décolle Donc je te montre C'est gobelin Enfin le gobelin slayer Je t'ai présenté Les deux premiers tomes Du manga Il n'y a pas spécialement Mon temps je crois Et dans ma vidéo Achat du mois de juin Tu auras Justement J'ai acheté la suite Donc il y a Le petit gobelin slayer A détacher Voilà Ça se détache facilement C'est juste Qu'il faut faire Une petite pression Ne pas casser le truc Éventuellement aussi Ça peut être bien Et donc après Tu te retrouves Avec une espèce de plaque Je vais dire en vert Mais en acry Je suppose Comme ça C'est assez fun Donc Les deux petits pieds Dans les petits trous Attends Est-ce que ça se met Dans ce sens Ou dans l'autre Dans l'autre peut-être Attends Il n'y a pas une image Le gobelin Et derrière Ok Donc le gobelin Et derrière Ouh J'aime pas le bruit Que ça fait Mais c'est trop bien Et puis ça au moins Ça prend pas de place Au niveau de la déco C'est tout petit Donc c'est cool Je peux le mettre Dans mes étagères Et tout ça Voilà Tu vois C'est comme ça Donc voilà Ah oui C'est vachement plus petit Que la figurine Déjà regarde Par rapport à ma main 15 cm Hop Tu vois Ça rentre pile Donc mes étagères C'est bon Et par rapport à la figurine De Olivier Voilà ce que ça donne Ça fait tout petit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toi tu as déjà regardé Captain Tsubasa Si tu aimes Et quel est ton personnage préféré Moi je dirais que c'est Marc Et pour la figurine De Goblin Seigneur N'hésite pas à me dire Du coup Si tu es fan De ce style de figurine Ou pas Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Dans la barre d'infos Je te mettrai les liens Des produits Que j'ai présenté Dans cette vidéo N'oublie pas le code promo Il sera aussi marqué Dans la barre d'infos Et donc je te mets De précédentes vidéos Figure à hausse Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Et le compte Vinted Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501